Un ouf de soulagement. Depuis son mariage avec le prince Harry, survenu le 19 mai 2018, Meghan Markle vivait une existence paisible, entre une carrière d'actrice et une vie de femme épanouie. Mais après avoir officiellement dit oui au fils de Charles III et de la défunte Diana Spencer, la belle américaine de 41 ans a dû se plier aux lois de la famille royale britannique, ce qui a été un véritable bouleversement au niveau de ses habitudes. En effet, connue pour son rôle emblématique de Rachel Zayn dans la série Suits, avocat sur mesure, Meghan Markle passait la plupart de son temps libre à s'occuper de son blog, The Tig, sur lequel elle donnait de nombreux conseils à ses lecteurs. Oui, la duchesse de Sussex était influenceuse lifestyle, et cela lui plaisait énormément. Mais à partir du moment où elle s'est fiancée au prince Harry, la dernière a dû fermer son site, en plus de mettre sa carrière entre parenthèses afin de se rendre au Royaume-Uni pour mener à bien sa nouvelle vie de princesse. Meghan Markle va pouvoir reprendre son hobby d'influenceuse lifestyle mais maintenant que Meghan Markle et le prince Harry ont pris la décision de s'éloigner de la famille royale, les parents d'Archie et Lily Bay peuvent désormais mener à bien tous les projets dont ils ont envie. En plus d'avoir pour projet d'écrire un livre autobiographique et en parallèle de sa collaboration avec Netflix, la duchesse de Sussex aurait en tête de reprendre son blog où elle l'avait arrêtée, selon une information de nos confrères Dusson. Vous ne rêvez pas, Meghan Markle est belle et bien sûr le point de redevenir influenceuse. Elle aurait d'ailleurs décidé de déposer The Tig, le nom de son ancien site, comme une marque déposée afin de se consacrer pleinement à cette passion. Toujours selon The Hudson, Meghan Markle devrait y évoquer de nombreux sujets qui ont fait son succès d'antan, les voyages, le bien-être, la mode, la décoration intérieure ou encore l'épanouissement personnel. Une chose est sûre, tous ses anciens suiveurs doivent avoir hâte de reprendre là où il s'était arrêté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada